Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Back to School 2018, préparation en mathématiques pour les élèves qui vont rentrer en première S. Je vous propose un QCM avec 12 questions. Je vais lire les questions une par une. Vous pourrez mettre en pause la vidéo pour résoudre les questions. Et ensuite, je vous propose un corrigé de ce QCM. Ce sujet comporte des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule des 4 réponses proposées est correcte. Reportez sur la copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni enlève aucun point. Aucune justification n'est demandée. 1. Quelle inclusion d'ensemble est correcte ? Réponse A. R est inclus dans Q. Réponse B. N est inclus dans R. Réponse C. Z est inclus dans N. Réponse D. Q est inclus dans Z. 2. On définit la valeur absolue d'un nombre X de la manière suivante. Valeur absolue de X est égale à X si X est positif, moins X si X est négatif. Que vaut valeur absolue de racine de 15 moins 4, moins valeur absolue de 17 moins 4 ? Réponse A. Racine de 17 moins racine de 15. Réponse B. 8 plus racine de 17 plus racine de 15. Réponse C. 8 moins racine de 17 moins racine de 15. Réponse D. Racine de 17 plus racine de 15. 3. On munit le plan d'un repère orthonormé au UV. On considère le point A de coordonnée 1, 4. A appartient à la droite. Réponse A. D1 d'équation cartésienne Y est égale à 2X plus 3. Réponse B. D2 d'équation cartésienne 2Y est égale à 3X plus 1. Réponse C. D3 d'équation cartésienne Y est égale à 4X plus 8. 4. On considère A, B, C, D, E, F, G, H, un cube. Complétez correctement la phrase. Les plans sont strictement parallèles. Réponse A. ADH et F, AG. Réponse B. A, B, C et E, F, H. Réponse C. H, G, F et E, A, D. Réponse D. E, C, B et A, F, G. 5. Voici le plan de la ville de Tom. Tom part de sa maison M pour se rendre à la bibliothèque B. Il choisit un chemin. A chaque sommet, Tom emprunte la route vers le nord ou vers l'est. Il ne revient pas sur ses pas en cours de route. Au hasard, parmi ceux qui sont possibles de M vers B. Quelle est la probabilité qu'il passe par le centre C de la ville ? Réponse A. 1,5. Réponse B. 1,3. Réponse C. 2,3. Réponse D. 5,6. 6. Quel est l'ensemble de définition de la fonction F définie par F de X est égal à racine carrée de 2X moins 1 facteur de 3X plus 1 moins 2X moins 1 facteur de X moins 2. Réponse A. L'intervalle ouvert, moins 3,5, 1,5. Réponse B. L'intervalle fermé, moins 3,5, 1,5. Réponse C. L'intervalle ouvert, moins l'infini, moins 3,5, union. L'intervalle ouvert, 1,5, plus l'infini. L'intervalle D. Semi ouvert, moins l'infini, moins 3,5, union. L'intervalle semi ouvert, 1,5, plus l'infini. 7. Lors d'un tournoi de bowling, on note les résultats des 15 joueurs. Le nombre maximal de points réalisables par un joueur est 300. Quels résultats peut-on supprimer sans modifier la moyenne des résultats ? Réponse A. 191. Réponse B. 211. Réponse C. 220. Réponse D. 222. 8. Soit ABCD un carré. On munit le plan d'un repère orthonormé A, AB, AD. On note, le vecteur AE est égal à deux fois le vecteur AC. Quelles sont les coordonnées du vecteur BE ? Réponse A. 2,1. Réponse B. 1,2. Réponse C. Moins 1,2. Réponse D. Moins 2,1. 9. On munit le plan d'un repère orthonormé OUV. Soit F, une fonction définie sur R par F de X est égal à X carré. Et A, strictement supérieur à 0. On note A de coordonnées 0, F de 0. B de coordonnées A, F de A. Et C de coordonnées moins A, F de moins A. Quel est l'air du triangle ABC en fonction de A ? Réponse A. A cube. Réponse B. A au cube divisé par 2. Réponse C. A au carré divisé par 2. Réponse D. A au carré. 10. La fonction F qui a X associé moins 2 sur X. Et réponse A. Réponse A. Décroissante sur l'intervalle semi-ouvert, moins 4, 0. Réponse B. Décroissante sur l'intervalle semi-ouvert, moins 2, 0, union, intervalle semi-ouvert, 0, 2. Réponse C. Croissante sur R. Réponse D. Croissante sur l'intervalle semi-ouvert, moins 4, 0. 11. Quelle est la valeur de sinus de 233pi sur 6 ? Réponse A. Sinus de pi sur 3. Réponse B. Sinus de pi sur 2. Réponse C. Sinus de 5pi sur 6. Réponse D. Sinus de 7pi sur 6. 12. Dans une école où un tiers des élèves croient encore au Père Noël, on interroge 25 élèves au hasard, un élève pouvant être interrogé plusieurs fois, l'intervalle de fluctuation à 95% de la proportion des élèves qui croient encore au Père Noël dans cet échantillon et... Réponse A. L'intervalle 0,133, 0,533. Réponse B. L'intervalle 22 sur 75, 28 sur 75. Réponse C. L'intervalle 0,29, 0,38. Réponse D. L'intervalle 3 quinzièmes, 7 quinzièmes. Alors, quelle inclusion d'ensemble est correcte ? Alors ici, on va rappeler différents ensembles de nombres. Donc, en fait, ici, ce sont des ensembles de nombres. Donc, on a ici N, les plus petits ensembles, l'ensemble des entiers naturels. Donc, supérieur ou égal à 0. Ensuite, nous avons Z, l'ensemble. Donc, ici, on va peut-être mettre des éléments. Donc, 0, 1, 3, etc. Z, moins 1, moins 5, moins 8, moins 12. Donc, ce sont les entiers relatifs. Donc, soit négatifs, soit positifs. Ensuite, nous avons Q. Donc, ensemble, des rationnels. Donc, ici, des fractions. Donc, 5 sur 7, moins 3, demi, moins 4, onzièmes, etc. Et ensuite, ici, nous avons R. Donc, les ensembles réels. Donc, nombres réels. Donc, comme π, racine de 2, racine de 7, etc. Donc, voici les ensembles des nombres. Bon, il en existe encore, hein, pour dire aussi D, l'ensemble des 10 mots. Mais ici, ce sont les principaux. Et donc, nous avons la chaîne d'inclusion suivante. N, inclus dans Z, inclus dans Q, inclus dans R. Donc, R inclus dans Q, non. N est inclus dans R. Donc, si N est inclus dans Z, qui lui-même est inclus dans Q, qui lui-même est inclus dans R. Alors, N est inclus dans R. Donc, ici, B, c'est correct. 7, Z inclus dans N, non. C'est N qui est inclus dans Z. Et Q inclus dans Z, non plus. Vous voyez, Z est inclus dans Q. Donc, ici, non. Donc, la bonne réponse, ici, c'est la réponse B. Alors, valeur absolue. Donc, ici, X quand X est positif, et moins X quand X est négatif. Donc, ça veut dire que, par exemple, moins 3, valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc, ici, on peut dire que valeur absolue de X est toujours positif. Vous voyez, parce que si on prend un nombre négatif, on prend l'opposé du nombre négatif, ça devient positif. Donc, inférieur ou égal à 0. Alors que vos racines de 15, moins 4, valeur absolue de 15, moins 4, moins valeur absolue de 17, moins 4. Donc, ici, on va comparer racine de 15, moins 4, à 0. Donc, on va déterminer le signe de racine de 15, moins 4, et racine de 17, moins 4. On sait que 4, c'est racine de 16. Et on sait aussi que racine de X, donc la fonction qui a X associé à racine de X, est croissante. Donc, on a racine de 15, inférieur ou égal à racine de 16, 4, inférieur ou égal à racine de 17. Donc ici, racine de 15, moins 4, eh bien, ça va être négatif. Racine de 17, moins 4, ça va être positif. Ainsi, racine de, donc, valeur absolue de racine de 15, moins 4, eh bien, on va prendre moins cette valeur. Donc, moins racine de 15, moins 4. Donc, ici, on distribue le moins. Moins racine de 15, moins par moins plus, donc 4, moins racine de 15. On va dire racine de 17, moins 4, eh bien, c'est positif, donc ce sera racine de 17, moins 4. Alors maintenant, l'expression, racine de 15, moins 4, moins racine de 17, moins 4. On reprend les valeurs. Donc ici, on a 4, moins racine de 15, moins racine de 17, donc entre parenthèses, racine de 17, moins 4. On va distribuer le moins dans la parenthèse. Ici, 4, moins racine de 15, moins racine de 17, moins par moins plus, plus 4. 4 plus 4, 8, 8, moins racine de 17, moins racine de 15. Et donc, ici, on retrouve la réponse C. Alors, petite vérification sur la calculatrice. Donc ici, valeur absolue de racine de 15, racine de 15, moins 4, donc valeur absolue de racine de 17, moins 4. Donc, c'est à peu près égal à 0,004, 0,004, et, donc la réponse choisie, on avait dit que c'était 8, moins racine de 17. 8, moins racine de 17, moins racine de 15, on trouve la même chose, 0,004. Donc, ici, c'est bien la réponse C. Alors, ici, il suffit de mettre les coordonnées de A dans l'équation cartésienne et vérifier s'il y en a égalité. Alors, ici, D1. Y est égal à 2x plus 3. Donc, on va dire, on va remplacer x par 1. Ici, 2 fois 1 plus 3. Et on verra si c'est égal à 4. 2 plus 3, c'est égal à 5. C'est différent de 4. Donc, D1 ne convient pas. D2. D2, Y étant 2Y, alors il faut faire très attention, la 2Y est égale à 3x plus 1. Donc, on remplace x par 1. 3 fois 1 plus 1. On va trouver 4. Mais attention, ici, on a 2Y. Donc, ici, pour avoir Y, si Y est égal à 4 divisé par 2, et bien c'est tout. D2, ici, c'est différent de 4. Donc, ce n'est pas D2. D3. Y est égal à moins 4x. On remplace x par 1. Moins 4 fois 1. Ça fait moins 4. Et c'est différent de 4. Donc, ce n'est pas D3. Donc, ça va être la réponse D, D4. On vérifie. D4. Y est égal à moins 4x plus 8. Donc, Y est égal à moins 4x plus 8. Moins 4 fois 1 plus 8. 8 moins 4, ça fait 4. Et on a bien, donc, Y est égal à 4. Donc, c'est la réponse D, D4, Y est égal à moins 4x plus 8. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, 1 cube. On va faire un modèle de cube. Donc, voici un cube. A, B, on va dire C, D. Et on reprend le même ordre pour placer E, F, G, H. E, F, G et H. Alors, les plans, donc, on veut des plans strictement parallèles. C'est-à-dire, par exemple, ce plan-là et ce plan-là. Alors, A, D, H. Donc, A, D, H. Donc, ça va être ce plan-là, A, D, H. Et, ici, F, A et G. F, A, G. Donc, ici, on va avoir ce plan-là. Donc, F, A, G. L'arrêt commune est A, D. On voit bien, ici, A, D, arrêt commune. Donc, ici, ce n'est pas la réponse A. Réponse B, A, B, C. Ici, A, B, C. Donc, c'est ce plan-là. Et E, F, H. C'est ce plan-là. C'est ce plan-là. Et donc, C, ils sont strictement parallèles. Donc, c'est la réponse B. Maintenant, H, G. Donc, H, G, F. Donc, c'est ce plan-là. E, A, D. C'est ce plan-là. Donc, l'arrêt commune, E, H. Ce n'est pas C. Ce n'est pas C. E, C, B. E, C, B. Et A, F, G. Donc, A, F, G. On l'avait tracé. Voilà. Et on voit l'arrêt commune, ici. L'arrêt commune va être ici. Ce sont deux plans diagonales sur le cube. Donc, ce n'est pas la réponse D. Donc, ici, les plans A, B, C et E, F, H sont strictement parallèles. Réponse B. Alors, probabilité. Donc, ici, on peut aller vers le nord ou vers l'est. Alors, donc, deux chemins possibles pour le sommet M. Ensuite, si on va vers le nord, on peut aller vers l'est ou pas aller vers le nord. Nord, est. Donc, nord, est. Vers l'est, on peut aller vers le nord et vers l'est. Nord, est. Donc, ici, nord, est. Alors, si on fait deux nord, eh bien, le seul chemin possible, c'est est, est. Est, est. Donc là, on a un chemin entier. Ensuite, nord, est. On peut aller encore soit vers le nord, soit vers l'est. Donc, nord, est. Donc, nord, est. Est, nord, on peut aller soit vers le nord, soit vers l'est. Et est, est, nord, nord. Ici, on peut aller que vers le nord et nord. Donc, ici, nord, est, nord. On peut aller que vers l'est. Ici, vers le nord. Ici, vers l'est. Ici, vers le nord. Ici, c'est manière de placer deux N et deux E sur quatre places. Alors, on voit qu'il y a six chemins. Ici, on a six chemins possibles. Six chemins possibles. Sachant que pour aller vers C, on peut aller soit de nord, est ou est, nord. Nord. On va surligner ici. Nord, est. Ou est, nord. Alors, ici, il y a quatre chemins possibles pour aller vers le centre sur six chemins au total. Donc, la probabilité de passer par le centre, donc P, C, est égale à... La probabilité d'aller vers le centre, c'est égale à quatre sur six. Si on simplifie, ça fait deux tiers. Donc, ici, réponse C. Alors, ensemble de définition de la fonction. Donc, ici, racine carrée de X. Racine carrée de X est définie si et seulement si X est supérieur ou égal à zéro. Donc, plus généralement, racine d'une fonction F de X est définie si et seulement si F de X est supérieur ou égal à zéro. Donc, pour que la fonction F de X soit définie, il faut que la fonction G de X est égale à 2X moins 1, 3X plus 1, moins 2X moins 1, X moins 2, soit positive. Donc, ici, G de X supérieur ou égal à zéro. Donc, on va résoudre cette inéquation. 2X moins 1, 3X plus 1, moins 2X moins 1, X moins 2, supérieur ou égal à zéro. Si nous avons un moins, on veut transformer cette inéquation en une inéquation produit. On retrouve les facteurs communs. Donc, ici, 2X moins 1, 2X moins 1. Donc, ici, 2X moins 1. Donc, facteur de 3X plus 1, moins, entre parenthèses, X moins 2, supérieur ou égal à zéro. 2X moins 1, 2X moins 1, ça va faire 2X, plus 1, plus 2, plus 3, supérieur ou égal à zéro. Alors, 2X moins 1, 2X plus 3, égal à zéro. Soit, 2X moins 1, égal à zéro. On a 2X est égal à 1. Donc, ici, X est égal à 1 demi. Ou soit, 2X plus 3, égal à zéro. 2X est égal à moins 3. Et donc, ici, X est égal à moins 3 demi. On peut faire le tableau de signes suivant. X moins 3 sur 2, 1 demi. Là, on aura moins l'infini, plus l'infini. On a, ici, 2X moins 1, 2X plus 3, et donc l'équation. Donc, ici, ça, étoile, étoile. Et on veut que ce soit, ici, positif. Donc, là, ça va s'annuler. Ici, ça s'annule en 1 demi. Ici, ça s'annule. Donc, ici, A positif. Donc, ça va être négatif, négatif, positif. A, ici, étant positif, 2. Donc, ici, on aura négatif à gauche, positif à droite. On a donc négatif, négatif, positif. Négatif, positif, négatif. Positif, positif, positif. Ici, on a un supérieur ou égal. Donc, ici, on peut prendre cette case-là et cette case-là. Donc, ici, cet intervalle-là et cet intervalle-là. Avec les intervalles fermés. Intervalle fermé. On peut prendre moins 3 demi et 1 demi. Donc, ça va être la réponse D. Alors, ici, quel résultat peut-on supprimer sans modifier la moyenne des résultats ? Eh bien, on va calculer la moyenne, x-bar. C'est 268 plus 220 plus 167 plus 211 plus 266 plus 152 plus 270 plus 279 plus 192 plus 191 plus 164 plus 229 plus 223 plus 222 plus 246. Tout cela, donc, tout ceci divisé par le nombre total de joueurs, c'est 15. On peut utiliser la calculatrice pour calculer cette somme. Alors, les nombres sont écrits au-dessus. 268 plus 220 plus 167 plus 211 plus 266 plus 152 plus 270 plus 279 plus 192 plus 191 plus 164 plus 229 plus 223 plus 222 plus 246. Donc, la moyenne est de 220. Quels résultats peut-on supprimer sans modifier la moyenne des résultats ? Eh bien, j'affirme que l'on peut enlever la valeur moyenne de la liste des résultats sans changer la moyenne des résultats. Pourquoi ? Parce que x-bar est égal à x1 plus x2 plus x3 plus etc. plus xn sur n. Si on enlève x-bar de notre liste, on va dire que xn est égal à x-bar. Donc, ici, xn est égal à x-bar, par exemple. Alors, ici, on aurait x-bar moins x-bar sur n égale à x1 plus etc. plus xn moins 1 sur n. On aurait ainsi, ici, nx-bar moins x-bar sur n est égal à x1 plus etc. plus xn moins 1 sur n. Donc, ici, en fait, on doit montrer que x-bar est égal à x1 plus etc. plus xn moins 1 sur n moins 1. Donc, là, on aurait, ici, donc ça, c'est le point d'interrogation, n moins 1, si on factorise par x-bar, x-bar sur n. Voilà, sur n est égal à x1 plus etc. plus xn moins 1 sur n. Donc, ici, on peut multiplier par n. Donc, ici, on peut multiplier par n. On aurait n moins 1 x-bar est égal à x1 plus etc. plus xn moins 1. Donc, si on divise par n moins 1, x-bar est égal à x1 plus etc. plus xn moins 1. xn moins 1 sur n moins 1. Et donc, la moyenne ne change pas. x-bar est aussi égale à x1 plus etc. plus xn moins 1 sur n moins 1, si xn est égal à x-bar. On peut supprimer, sans modifier la moyenne des résultats, on peut supprimer la valeur moyenne qui est donc c220. Donc, réponse c220. Alors, ABCD1 carré, donc ABCD1 carré, alors le repère AB, donc AAB, AD, donc là il y a un repère en ton ordre né. Voilà, et on a AC, donc AE est égal à 2AC. Donc 2AC, on peut les construire comme ça. Voilà, donc E se trouve, E se trouve ici. Donc on a AE est égal à 2AC. Quelles sont les coordonnées du vecteur BE ? Donc ici, on veut les coordonnées du vecteur BE. Alors, on va calculer les coordonnées du vecteur BE. On sait que B a pour coordonnées ici 1, 0. On est dans le plan, donc coordonnées 1, 0. E, on sait que AC, donc AE est égal à 2AC. AC, c'est 2, 1, 1. AC a pour coordonnées 1, 1 parce que AC est égal à AB plus AD. Et donc, ici, AE, c'est égal à 2, 2. Ainsi, E a pour coordonnées 2, 2. Donc BE a pour coordonnées XE moins XB, YE moins YB. BE a pour coordonnées 1, 2, 1, 2. Alors, on peut aussi faire avec les sommes de vecteurs. BE, on peut utiliser châle, c'est BA plus AE. BA, c'est moins AB, et AE, c'est 2AC. On sait que AC, c'est aussi égal, d'après la règle de paralléogramme, moins AB plus 2AB plus AD. Donc, vecteur AB plus vecteur AD. 2-1, 1, 1. Donc ici, AB plus 2AD. AB, c'est pour coordonnées 1, 0. AD a pour coordonnées 0, 1. Donc, on retrouve BE, 1, 2. Réponse à notre question. Ici, BE, 1, 2. Donc, c'est la réponse B. Alors, A positif. On va tracer sur Gebra la fonction F2X est égale à X carré. Tracer A, 0, F2, 0. BA, F2, A. C, moins A, F2, moins B. Alors, on va dire que A est égal à 2. Après, on pourra bouger le curseur si on veut. Alors, F2X est égal à X carré. F2X est égal à X carré. A, c'est 0, 0. BA, F2, A. Et C, moins A, F2, moins A. On trace le triangle ABC. Voilà. Et on a donc notre figure ici. Donc, on a ici cette figure-là. Et donc, comment calculer l'air du triangle ABC ? Très simple. Ici, on peut placer le point H. On sait que l'air de ABC, c'est base fois hauteur disée par 2. Donc ici, on voit que c'est un triangle isocèle parce que ici, F est une fonction paire. C'est-à-dire que F2A est égal à F2, moins A. Donc ici, B, c'est égal à BC, fois AH sur 2. Alors, CB a pour longueur racine carré de XB, moins XC. Donc, XB, moins XC au carré, plus YB, moins YC au carré. Donc, racine carré de, donc XB, ça fait A, moins moins A, 2A au carré. Donc, F2A, et bien c'est A au carré, moins F2 moins A, c'est moins A au carré. Moins A au carré. Donc, racine de, on va laisser 2A au carré, ici. Plus A au carré, moins A au carré, donc A au carré. A au carré, moins A au carré, ça fait 0. Donc ici, on aura, ici, racine de 2A au carré. Racine de 2A plutôt au carré. Donc ici, 2A. Donc, CB est égal à 2A. Ici, on a 2A. Donc, H a pour coordonnées. Pourquoi H est milieu de CB, comme je vous l'ai dit. ABC étant un triangle isocèle en A. La hauteur issue de A, c'est aussi la médiatrice du segment BC. Donc, H milieu de CB. H, c'est XB plus XC sur 2. YB plus YC sur 2. Donc ici, H a pour coordonnées. Donc, XB plus XC. Donc ici, on aura A plus moins A, c'est 0. Ici, c'est 0 en X. YB, donc ici, A au carré plus moins A au carré, qui fait A au carré, plus A au carré. Donc ici, on aura 2A au carré. 2A au carré sur 2. Donc ici, H a pour coordonnées. H a pour coordonnées 0 A au carré. Ainsi, A, alors ici, A, 0, 0, H, 0, A au carré. Eh bien, la longueur, AH, c'est égal à A au carré. BC fois AH, donc AH, c'est A au carré, fois A au carré sur 2. On peut simplifier par 2. Et donc, ici, A fois A au carré, A au carré. Donc réponse, ici, A. Alors, la fonction f de X, qui a X associé moins 2 sur X. Alors, le cours nous dit que la fonction 1 sur X est décroissante. Voilà. Donc ici, la fonction, donc ici, c'est 1 sur X. Donc X associé 1 sur X. La fonction moins 1 sur X, elle est comme ça. Ici, ça, ça va être X associé moins 1 sur X. Donc moins 2 sur X, eh bien, ça va être le double de cette fonction. Donc ça va se faire comme ceci et comme ceci. Donc ici, on peut prendre ce modèle-là pour f de X moins 2 sur X. Donc f de X est égal à moins 2 sur X. Alors, ici, on voit qu'elle est tout le temps croissante. La fonction f est tout le temps croissante. Mais ici, on n'en atteint pas jamais. X est égal à 0. Alors, ici, on va vers moins l'infini. Et ici, on va vers plus l'infini. Donc ici, on n'atteint jamais. X est égal à 0. Donc f de 0 n'existe pas. Donc la fonction n'est pas décroissante. Elle n'est pas croissante sur R tout entier. Elle est croissante sur moins 4, 0 ou vers. Donc c'est la réponse D. La valeur de sinus de 233pi sur 6. Donc ici, on peut faire le cercle trigonométrique rapidement. Donc là, on a 0. On fait un tour, on a 2pi. On fait un autre tour, on aura 4pi, etc. Donc ici, on va exprimer 233pi sur 6. Donc 233pi sur 6. Comme un multiple de 2pi, donc 2kpi plus un reste qu'on va appeler alphapi sur 6. Si on multiplie par 6, on va trouver 233pi égale à 6 fois 2, 12, 12kpi. Donc ici, on multiplie par 6. Le dénommateur disparaît. Alpha pi. On peut maintenant factoriser par pi. 233 est égal à 12k plus alpha. On reconnaît ici une division euclidienne. 233 divisé par 12. Donc ici, le quotient va nous donner k. Et le reste va nous donner alpha. Alpha va être compris entre 0 et 11. Donc 233 divisé par 12. Donc 23 divisé par 12, il y en a 1. Donc ici, il va rester 11. 23 moins 12, ça fait 11. On descend le 3. 113, ça va faire 9. Parce que ici, c'est inférieur à 10. 10, c'est 120. Et 9, c'est 9 fois 12, 108. Donc là, ici, il va rester 5. Donc alpha est égal à 5. K est égal à 19. K ne nous intéresse pas. Ici, c'est alpha est égal à 5. 233pi sur 6 est égal à 2 fois 19 pi. plus 5 pi sur 6. Donc si on prend le sinus. Sinus de 233pi sur 6. Ça va être sinus de 2 fois 19 pi plus 5 pi sur 6. Or, sinus de 2 fois 19 pi plus quelque chose. Eh bien, c'est sinus du ce quelque chose. Sinus de 5 pi sur 6. Sinus de 233pi sur 6 est égal à sinus de 5 pi sur 6. Eh bien, c'est la réponse C. Alors, ici, on va le mettre en radian. Alors, sinus de 233pi sur 6. Ça va nous faire 1 demi. Et sinus de 5pi. Pi. Donc 5pi sur 6. Eh bien, 1 demi aussi. Donc on a bien égalité entre les deux sinus. Alors, ici, intervalle de fluctuation. P est égal à 1 tiers. L'échantillon, c'est 25. Ici, donc ici, n est bien supérieur ou égal à 25. Ici, np, c'est 25 sur 3, qui est supérieur à 5. Et n, 1 moins p, 25 fois 2 tiers. Donc ici, c'est 25 fois 2 tiers. 50 disait par 3, c'est bien supérieur à 5. Donc les conditions de validité sont vérifiées. Ici, l'intervalle de fluctuation est donné par p moins 1 sur racine de n. p, plus 1 sur racine de n. 1 tiers moins 1 sur racine de 25. 1 tiers plus 1 sur racine de 25. On sait que racine de 25, c'est 5. Donc, 1 tiers moins 1 cinquième. 1 tiers plus 1 cinquième. On peut avoir un dénominateur de 15 sur 15. On multiplie par 5. 5 moins 3. Et pareil, donc là, on multiplie par 3 et 5. 15. 3 plus 5, 8. 5 plus 3 sur 15. On obtient donc 2 quinzièmes. Et 8 quinzièmes. 2 quinzièmes. 8 quinzièmes. Donc, ici, ça va être la réponse. A. On peut vérifier l'intervalle de fluctuation. Prédiction Pn en seconde. Donc, ici, on a 1 tiers et 25. 0, 13 et 0, 53. Donc, ici, réponse A.